la défaillance ou le bug du trait d'union dans les marges de la mort ceci est le manuel de style de chicago 17e édition ce livre est un manuel de style typographique et utilisé par la cité de londres qui administre toutes les législations du monde de l'ouest c'est l'association le du barreau c'est aussi ce qui essayait d'empêcher le 13e amendement des états unis l'ademandement qui est manquant mais un coup qui disait aucun aucun avocat n'était autorisé à faire partie de la constitution car le tout avocat près de serment à une entité étrangère à la cité de londres et la cité de londres et séparés de londres c'est une enclave qui est indépendante qui a sa propre police et elle dépend de l'administration du vatican donc dans ce livre il ya la clé de la cette fraude absolue son mensonge absolu qu'on nous raconte qui nous ont raconté ce mensonge a été perpétré afin de créer une monde fictif qui est vide de toutes chartres de droits de la terre comme la maniakarta et qui nous donne le corpus juris ou l'usici le droit maritime l'amirauté l'ex mercatoria la loi des banquiers le quasi dieu la maison du detteur pas du débiteur qu'ils ont fait c'est qu'ils vont arnaquer ils vont forcer en fait à quitter le monde de la terre et vous embarquez sur leur navire de compte du contrat de droit maritime et sur la page 6 6 6 ce livre est de la plus grosse clé qui est donnée sur cette fraude on en est arrivé à cette conclusion en tout cas sur trois lignes donc c'est bien la page 6 6 6 du chicago manuel style avant d'aller à cette page il y a trois lignes en haut de la page qui sont les lignes les plus importantes de la destruction de la cité de londres la city sont ces lignes mais ce qu'on a juste avant dans les langages autres que l'anglais donc que le français aussi mais bon on voit que c'est écrit tout en capital donc donc ça ne veut rien dire mais cet endroit on retrouve le langage des signes américains la sl et ça c'est très intéressant quand c'est une forme de langage qui est écrit mais c'est des signes qui sont écrits en forme de texte qui ressemble à l'anglais mais c'est étranger en fait une remarque en relation avec les marges dans le texte dans un texte ce qu'ils sont c'est voilà c'est ça c'est la marge d'une page d'un document je vais vous le lire ça c'est dans le dictionnaire normal tu pouvais trouver sur internet la marche le vrai marche un texte et des textes des graphiques symbolique qui est vraiment est complètement dans la marche tu peux même tu peux merde mettre dans les deux côtés de la marche ce qu'ils disent en fait c'est que le texte dans la marge doit être complètement séparé et complètement séparé de ce qu'il ya dans le document et dans ce cas là même un texte symbolique graphique la glosse glossa est utilisé dans la marche afin d'établir clairement que le texte de la marche n'a rien à voir avec le corps du texte le corps du document ce qui se passe dans la marge et l'administration administrative d'une page ce qui est intéressant car si ils usurpent la marge qui est en latin des basés tout capital le langage gros un langage artificiel si là si on le voit dans le texte c'est l'oeil grammatical qui va détecter que quelqu'un amène le texte marginal dans le document est comme un cheval de troie et c'est certainement une arnaque délibérée de faire cela le mot marginal d'ailleurs est intéressant c'est les espaces vides en haut de la page sans titre on sait le de cette façon c'est une marche qui est par définition fait partie de la page en dehors du corps du texte donc il n'a rien à voir avec le le parti principal du corps du document ne fait pas partie du corps du texte de la page ou du document donc si tu as un texte en marge marginal d'un document comme on le voit ici sur l'acte de naissance de rembler père du fils des enfants morts enfants certificat de naissance même ici trois ans c'est marqué en lettre capitale c'est glosé et donc ça fait partie de la marge donc s'il n'existe pas dans le corps du cerf donc c'est une punition de trois ans une fiction mais si tu le sais pas ce que n'est pas le texte marginal mais que tu laisses dans le contexte de la page tu t'assumes fait une présomption que le contrat lit cela alors qu'il ne dit pas cela pourquoi font-ils cela pourquoi qu'il amène le texte la marge dans le texte principal c'est peut-être qu'ils essayent de couvrir leurs fesses leurs exactions il crée un document fiction c'est une fiction dès le départ et c'est par votre croyance que vous croyez que c'est réel et c'est là que le consentement vient donc tu consens à cette fiction mais la raison que tu consens c'est parce que grammatiquement de comprendre ce document c'est compliqué parce que c'est caché occulté c'est donc du coup tu es illettré grammatiquement tu es illettré car tu n'arrives pas à voir cela cette fiction ce qui se passe donc tu es tu es d'accord avec mais tu le sais pas maintenant donc le langage des signes américains la sl est un langage étranger est appelé la glosse de la glosse glossa glossa en regardez le glosse ce que c'est dans le dictionnaire c'est mettre sous le tapis c'est caché faire reluire camoufler comme des magazines qui vendent qui vendent des des voitures c'est il est glosé glossé j'ai déjà fait dans d'autres articles remblais on avait parlé toutes les définitions ils sont donc le glosse dans elle seule transcription d'un signe c'est les mots de langage parlé écrit en petites lettres capitales comme vous le voyez ici momen school enfin femme école et 4 voilà donc c'est des petites lettres capitales c'est pas les lettres capitales régulières qui sont plus grosses donc mais ils peuvent utiliser aussi d'après ce style les lettres capitales entières un ou deux mots sont utilisés pour gloser un signe les glos sont séparés par un trait d'union et mis entre pas entre guillemets donc voilà le signe pour une voiture est passé est écrit comme un véhicule trait d'union conduit tiré trait d'union par donc là c'est expliqué comment c'est écrit c'est les traits d'union qui doit être utilisé pour faire la phrase et la traduction de cela peut être ce que tu veux qui est entre entre dix contre guillemets donc là donc ce que tu peux voir ici langue autre que l'anglais ça c'est pas il n'y a pas de tiré d'union pourtant c'est écrit en capital comme ici le chat est assis sur le tapis si tu l'écris en lettres capitales en latin des basés en glos tout en tout capital comme dans le langage des signes américains ça ça ne sait pas le chat est assis sur le tapis à moins d'être avoir à des traits d'union ou en haut d'explication entre guillemets donc ça c'est pas le chat est assis sur le sur le tapis alors les trois lignes qui explose tout le reste le killer tueur et à la page 666 ces trois lignes donne explique la fraude trouver ces trois lignes cela m'a pris sept ans de bataille d'un voyage de trouver cela on s'a dit une des choses évidentes de l'utilisation de la glosse qui est ça du langage parlé écrit pour représenter les signes et qu'il n'y a aucune correspondance directe une à une entre les mots et les signes dans deux langages donc cet écrit n'a aucune correspondance avec cet écrit ça le langage autre que l'étranger que l'anglais explique cela c'est encore pire ça c'est même pas il n'y a même pas de traits d'union ici alors que là cela explique que si tu veux qu'il y ait une signification alors tu dois suivre cette grammaire et ce format de traits d'union sinon c'est fini donc on en arrive à ces choses les actes de naissance ça c'est le certificat de naissance l'acte de naissance donc la naissance de la corporation non qui est la cité de londres et celui là en dessous qui est l'acte de naissance de l'état donc ils attachent le début ça c'est le premier débiteur d'australie qui dit on va être votre premier débiteur quand on est des bébés ils nous donnent cela pour ça que ça prend autant de temps de trouver cela car personne ne nous dit rien et nos parents ne le savaient pas non plus quand ils ont fait cela quand ils ont signé l'acte de naissance et donc cette en compagnie nous offre nous offre un nouveau acte de naissance donc ça nous emmène donc du la fiducie en haut en dessous en bas en un vrai débiteur c'est on devient un troisième partie débiteur c'est une conversion de créditeurs la fiducie et tout un vrai débiteur par le la tromperie grammaticale donc l'acte de naissance ici est mal écrit là ici en france c'est mal écrit c'est en plus c'est souligné donc c'est ça veut dire que ça a été enlevé du document pareil père de l'enfant et là on voit la croix croix veut dire mort donc là on a le prénom christian name donc ça lit en fait mort le prénom mort romley stewart ça c'est les deux noms que j'ai vraiment il n'y a aucun sûrement surnom sur ce document le surnom existe dans la marge de ce côté là et c'est signé par l'officier d'état civil david john dans la marche c'est le nom qu'ils ont créé ces documents avec du glos la glos de du langage des signes mélangé avec de l'anglais grammaticale ça détruit le document c'est pas valide donc le clé à la fraude grammaticale en relation avec l'acte de naissance gouvernement les banques et les tribunaux c'est que le texte tout capital utilisé dans la machine d'un document ont été amenés dans le corps du document afin de tromper les masses et de croire que ce texte marginal étranger fait partie du document quand grammatiquement il n'a rien à voir avec le document c'est glosé donc en gros ce mot n'est pas là il n'existe pas acte de naissance n'existe pas c'est pas il n'y a pas de trait d'union non il manque les traits d'union si on prend le manuel des styles qui doit dire qu'il doit avoir un trait d'union pour qu'ils aillent une signification c'est pas la petite c'est un bug très très petit c'est en il manque un trait d'union mais ça détruit la cité de londres cité de londres nous a offert une fraude ça a toujours été une fraude il savait que c'était une fraude depuis le début mais nous ont offert ça pour nous libérer de la maniakarta du droit de la terre et nous emmener dans le corpus juris qui ce que c'est l'union européenne et l'onu mais c'est un pouvoir militaire étranger opérant par le corpus juris et il nous emmène sous cette loi sous ce contrat donc pour cela il faut quitter le droit coutumier il faut quitter la terre il faut entrer sur leur vaisseau fiduciaire ils sont étrangers c'est des marchands le marchand banquier et marchand de l'argent leur langage est étranger ils doivent ils ont dû nous faire quitter la terre pour nous emmener sur la mer et les premiers pionniers américains sont partis pour cela pour échapper au contrôle banquier français c'est pour cela qu'ils l'ont fait il ya 200 ans en gros il a plus importe partie la plus importante de cette constitution a été enlevée c'est le 3e amendement qui empêche les avocats de de s'immiscer dedans quoi les lui cc c'est le corpus juriste on voit qu'ici que le communement les sauf australia c'est une compagnie enregistré sur la sec us mais c'est donc c'était le land of free la terre des des hommes libres mais ils ont créé cette fraude cette merde ce mensonge pour nous arnaquer et de pour quitter le droit coutumier la terre et entrer amiroté le droit maritime du commerce à l'ex mercatoria pour nous arnaquer ça qu'ils l'ont fait pour nous faire croire que ce texte tout capital écrit sur des documents là on le voit et faisait partie de la langue anglaise en français c'est pareil mais c'est pas possible n'a jamais été c'est un mensonge c'est un trait d'union il manque un trait d'une c'est tout ce que c'est c'est un aiguille dans une boîte de foin de trouver cette fraude si petit qui nous a poussé à quitter notre constitution nos terres notre état d'être humain de fin de gens réels et nous rentrer dans le monde de la comportation corporation des débiteurs des fiduciaires de la confiance de la fiduci tout cela par une simple trait d'union une erreur grammaticale une arnaque grammaticale il ya 2000 ans à peu près les tribunaux et documents de tribunaux de tribunaux les documents tous vos cartes les comptes bancaires cartes de crédit cartes de débit tout dedans votre nom qui sont écrits sur tous ces contrats bancaires un texte tout capital cette langue capitale détruit le nom et ça ça fait presque 2000 ans je pense que tu peux finir mais il faut sortir du monde du débiteur faut que tu débarrasses tu lâches prise sur tous ces titres légaux juridiques et tu dois revenir à ton vrai prénom c'est ce seul nom que tu as qui est sur l'acte de naissance même si l'acte est d'une fraude nom john henry dow qui n'est pas écrit comme un vrai nom là c'est l'étude l'anglais mais en capital il existe dans la marge de l'acte de naissance enfants en français sur côté gauche il ya la marge elle est sur le côté gauche de l'acte de naissance et ça c'est la partie administrative de la page c'est pas le contexte c'est l'administration toute la page ça enferme la page en fait ça crée et ça crée une ferme et donc les de l'officier d'état civil lui détient le nom john henry dow sous sa protection c'est le fiduciaire la personne de confiance il détient il a emprisonné ce nom et c'est toi si tu dis que tu es ce nom tu deviens la propriété de l'état civil donc qui c'est chacun de nous qui doit comprendre ce qui se passe et de comment s'en sortir comment sortir de ce système de cette fiducia mais surtout de sortir de l'état de débiteur et de de redevenir créditeur car l'acte de naissance identifie ce premier trust cette première fiducie qui est sous la charge de l'état civil et il faut revenir en dessous de l'acte de naissance de l'état à au dessus l'acte de naissance je sais pas exactement le certificat qui est en dessous si c'est celui de l'état comme c'est des états fédéraux et pas du gouvernement mais on vous dit bah c'est ta faute t'y crois c'est une fraude mais c'est ta faute tout est un mensonge ça a toujours été un mensonge ça sera toujours un mensonge le purgatoire n'existe dans la marge du contrat on doit retourner au centre de la page afin de redevenir vivant nous sommes nous tous gouvernés par les quatre côtés de la page le monde du monde plat ou un contrat écrit où la grammaire et le maître grammaire la grammaire et dieu il y a deux mondes de juridiction la maison du vivant la vie et la maison de la connaissance une est vraie et l'autre est un mensonge mais les deux existent sur papier il y a deux langages si tu ne connais pas la différence entre le langage du créditeur de l'arbre de vie et le langage du débiteur le tri de l'arbre de la mort tu vas réclamer le nom de l'office des débiteurs comme ton nom et tu ne vas jamais revenir à l'office du créditeur tu vas perdre ton droit de vie tu seras la mort perdue en terre et récupérer sauvés sont sauvegardés par les les banques et compagnies commerciales le commonwealth australie est une entre une sous-division de l'entreprise des états unis la sec us basée à washington au district de colombia c'est une compagnie une société étrangère voilà traduction de jackfruit on peut faire l'analogie contre le langage maternel et le langage paternel donc le langage maternel de la vie que tu apprends sans naturellement et le langage paternel de la patrie qui est écrit sur papier langage mort une langue morte alors que le langage maternel est une langue vivante parler pas écrite